Le nouveau siège de l'OTAN sera-t-il renommé en l'honneur du sénateur américain défunt, John McCain ? Trois ex-secrétaires généraux de l'Alliance ont formulé cette idée. Dans une lettre publiée dans le journal britannique The Times, ils y voient un bel hommage au travail de cette personnalité américaine qui n'a cessé de promouvoir, selon leurs termes, l'unité transatlantique. L'actuel secrétaire général a répondu en affirmant qu'il étudiait avec soin cette proposition et en ajoutant qu'il avait un profond respect pour le sénateur. L'idée fait déjà ses adeptes. L'ex-président estonien y est ouvertement favorable. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure idée que de nommer le siège de l'OTAN ce nouveau bâtiment du nom de l'homme qui a fait plus pour l'Alliance qu'aucun autre depuis la chute du mur. John McCain a fait plusieurs visites dans les pays de l'OTAN au cours de sa carrière politique. Il a été un critique farouche des activités de la Russie pour ébranler l'Alliance. Il a aussi fait entendre sa déception sous la manière dont le président Donald Trump gérait les relations avec l'organisation de l'Atlantique Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada